Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo détente, on se la fait tranquille, c'est bientôt Noël, c'est les vacances, tout ça, tout ça. On va se détendre aujourd'hui, on va se faire un petit passage en revue des films et séries qui sont sortis relativement récemment, et dans lequel, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a des petits éléments anatomiques, des petits éléments paléontologiques cachés, et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va en discuter un petit peu, encore une fois, le but, c'est pas de débunker, là, on est vraiment en mode tranquille, on est content, on voit de la paléonto à des endroits où on ne devrait pas en voir, donc c'est vraiment juste comme ça pour vous partager, pour partager avec vous un petit moment tranquille, voilà, parce que c'est Noël, voilà, c'est Noël, non, c'est pas encore Noël, mais ça va bientôt Noël, donc on est cool, on est bien, cette vidéo va être strikée complètement, je vais passer des extraits de propriétés Disney, BBC, HBO, tout ce que vous voulez, donc là, cette vidéo va être strikée, donc clairement, on est en mode tranquille, clairement, on s'en fout, quoi. Donc on commence avec Wakanda Forever, la suite de Black Panther, et là, je vais vous montrer un petit extrait de la bande-annonce, normalement, le film est sorti le 11 novembre, au moment où j'enregistre cette vidéo, le film est déjà sorti, mais dans la bande-annonce, déjà, on pouvait voir quelque chose d'intéressant, regardez. Ah, qui c'est là ? Qui c'est ça ? C'est Megalodon, c'est une mâchoire de requin géant, avec des énormes dents bien triangulaires comme il faut. Regardez là, qu'est-ce qu'il y a là ? Ce serait pas un petit collet ? Et ce petit collet, ce serait pas complètement typique de Megalodon ? Mais si, mais si ! Donc, dans Wakanda Forever, le... Je... J'ai pas encore vu le film au moment où j'enregistre la vidéo, donc je suppose que c'est le roi des Atlantes, dont je ne connais pas le nom, mais dans Wakanda Forever, on a donc un petit caméo de Megalodon, alors un Megalodon très stylisé, vous voyez qu'il y a des gravures dessus, les dents sont légèrement recourbées, alors que normalement, elles le sont pas, la mâchoire est, à mon avis, beaucoup plus grande qu'elle n'est censée l'être, mais en tout cas, et là, on voit qu'en fait, le Megalodon... Vous voyez, le petit collet, là, normalement, c'est une attache pour un ligament, donc normalement, il doit être tourné vers l'intérieur de la mâchoire, pas vers l'extérieur, mais ça, c'est une erreur que beaucoup de reconstitutions de Megalodon font, donc on va pas en vouloir à Black Panther. En tout cas, c'est sympa, ce petit caméo préhistorique dans Black Panther, regardez un peu la classe de ce plan, la classe de notre Megalodon. On voit même, et on voit bien aussi le remplacement dentaire, vous voyez, en plusieurs rangées de dents, très typique, justement, des poissons cartilagineux, pas seulement des requins, mais vraiment de tous les poissons cartilagineux. Donc Megalodon est un requin géant qui a vécu au Myocène et au Pliocène, c'était un macro-prédateur, il se nourrissait... Alors, il y a beaucoup de débats autour de la position réellement trophique de Megalodon, est-ce qu'il s'attaquait à des baleines, donc dans ce cas-là, il était plutôt bas dans la position trophique, puisque les baleines elles-mêmes se nourrissent de planctons, ou alors est-ce qu'il était très haut dans la chaîne trophique, à savoir est-ce qu'il s'attaquait à des dauphins ou à des pinnipèdes, des otaries et des phoques, qui eux-mêmes se nourrissent de gros poissons, qui eux-mêmes se nourrissent de petits poissons, qui eux-mêmes se nourrissent de planctons. Vous voyez, ça, c'est une position très haute dans la chaîne trophique, ça, c'est encore très 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 débattu. On a des traces de dents de Megalodon sur des cétacés, qui montrent qu'au moins ils charognaient les cétacés. Je crois pas qu'on ait encore de... Comme pour T-Rex, par exemple, de dents plantées dans un os qui a ensuite cicatrisé. Pour T-Rex, on a ça, je crois pas qu'on ait encore ça pour Megalodon, mais on sait au moins qu'ils se nourrissaient occasionnellement de baleines, au moins occasionnellement, et au moins ils les charognaient, mais c'est à peu près... Enfin, je veux dire, il ressemble tellement à un requin blanc sous amphétamine, le Megalodon, si vous voulez, qu'il y a très peu de doute qu'il tuait lui-même les baleines. La question, c'est est-ce qu'il s'en nourrissait de façon... Est-ce que c'était vraiment ça, son écologie, ou est-ce que c'était juste occasionnel et ce qu'on trouve, c'est des fossiles occasionnels ? On part rarement du principe que ce qu'on trouve à l'état fossile est occasionnel, parce que, par définition, si c'est fossilisé, c'est que ça arrivait suffisamment souvent pour que l'infinie improbabilité de finir fossilisé se soit produite quand même. Voyez ? Donc on part rarement du principe que ce qu'il fossilise est rare, mais que les comportements qu'il fossilise sont rares, mais par contre, bon, ça reste débattu, parce qu'il y a eu des analyses isotopiques pour et contre une position haute ou basse, l'un ou l'autre, en fait. Il y a des arguments pour les deux. Donc on ne sait pas encore quelle était exactement la position trophique de Mégalodon. Mais en tout cas, il a disparu il y a environ 2 millions d'années, 1,8 millions d'années si je ne m'abuse. Donc je me demande s'il va y avoir dans le film, je n'ai pas encore vu le film comme je vous ai dit, donc je me demande si dans le film ils vont faire la genèse de l'origine de cette mâchoire. Le mec, il n'a pas vu le film et tout ce qui l'intéresse c'est de savoir mais d'où ils ont eu cette mâchoire ? Est-ce qu'ils vont expliquer dans le film d'où elle vient la mâchoire ? Est-ce que dans le film les Mégalodons ont survécu et du coup le roi des Atlantes a défoncé un Mégalodon ? Ou bien est-ce que les Mégalodons se sont éteints il y a très longtemps et c'est donc un ancêtre du roi des Atlantes qui a défoncé un Mégalodon ? Ou bien est-ce que les Atlantes ont des paléontologues qui ont retrouvé une mâchoire de Mégalodons entière ? Ça ce serait classe ! On continue avec le spin-off de la série Game of Thrones. Game of Thrones qui s'était étalé sur huit saisons nous offre désormais un spin-off qui s'appelle House of the Dragon qui est donc un spin-off sur l'histoire des Targaryens donc les blonds la famille des blonds dans Game of Thrones et donc on va se retrouver avec cette scène où la petite fille Targaryen qui change complètement de visage au milieu de... qui change complètement de tête au milieu de la série on sait pas pourquoi la petite fille Targaryen donc se promène s'évade du château pour aller faire des coquineries en ville qui vont lui apporter beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que c'est donc qu'on voit dans House of the Dragon qui mérite une attention paléontologique et anatomique ? Donc elle se promène dans les souterrains du château arrive dans une sorte de crypt et tadaaa il y a un gros crâne de dragon alors je crois qu'on l'avait déjà vu dans Game of Thrones ce gros crâne de dragon et alors si on regarde bien ce gros crâne de dragon alors je vais peut-être laisser la scène se dérouler et puis on reviendra dessus mais il y a des détails intéressants en fait sur ce gros crâne de dragon déjà il est clairement en plastique je suis désolé de péter vos rêves mais il a vraiment un énorme problème de conception artistique ce crâne de dragon on voit qu'il est clairement fake les dents sont exactement de la même couleur de la même texture elles sont même pas séparées du crâne ça fait vraiment déco d'Halloween c'est dommage parce que les dragons eux-mêmes sont très très bien faits ils sont tout en image de synthèse et ils sont très très bien faits mais là ce crâne de dragon il fait très fake ceci dit construire un gros crâne de dragon comme ça ça doit pas être évident non plus mais regardez les dents elles sont clairement en carton donc il y a des petits détails anatomiques pas piqués des hannetons sur ce crâne de dragon donc là sur le dragon on a l'orbite qui est ici donc à l'avant de l'orbite on a une fosse anti-orbitaire et là quand on avance sur le crâne en fait on a ici les narines mais là on a une fosse l'avant de la fosse anti-orbitaire et ça c'est très 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 intéressant parce que il n'y a qu'une seule catégorie d'animaux qui a un crâne gaulé de cette façon là ce sont les archosaures et plus précisément les théropodes très très dérivés donc la famille des tyrannosaures typiquement les tyrannosauridés ont ça les droméosauridés ont ça les trop-odontidés et les oiseaux et donc ce qu'il y a de très intéressant avec ce crâne de dragon c'est qu'il a donc une fosse anti-orbitaire et encore une fosse à l'avant de la fosse anti-orbitaire et ça il n'y a que les théropodes vraiment très dérivés qui l'ont donc ça fait de notre dragon un dinosaure notre dragon est en fait un descendant des dinosaures mais c'est très intéressant de constater qu'effectivement le crâne de ce dragon était évidemment très fortement inspiré des dinosaures théropodes c'est pas une énorme surprise ceci dit les dents comme vous voyez elles sont plutôt arrondies elles sont pas tellement carénées et tranchantes elles sont plutôt à section enfin elles sont pas arrondies mais elles sont à section arrondies sinon elles sont pointues évidemment mais elles sont à section plutôt arrondies elles font presque penser à des dents de spinosaures donc ce dragon il a été en grande partie inspiré je pense par un crâne de T-rex où ils auraient agrandi la fosse à l'avant de la fosse prémaxillaire donc sur ce crâne de T-rex c'est ce que je vous montre là avec la souris vous voyez donc là vous avez l'œil, l'orbite, les fosses temporales qui sont à l'arrière la fosse antéorbitaire les narines et donc là vous avez la fosse à l'avant de la fosse antéorbitaire donc sur le dragon de sur le crâne de ce dragon targaryen en fait c'est cette fosse là qu'ils ont agrandi de façon démesurée donc peut-être il existe un monde où dans l'univers de Game of Thrones les dragons sont en fait des dinosaures qui ont survécu et se sont envolés exactement comme nos oiseaux à nous et donc si vous êtes curieux de savoir dans quel épisode c'est c'est dans l'épisode 5 maintenant on passe à l'épisode 3 de la série les anneaux de pouvoir de Rings of Power où on découvre pour la première fois le personnage de Hadar qui fait partie des multiples candidats j'ai envie de dire à Est-ce que c'est Sauron ? Est-ce que c'est lui Sauron ? qui est le grand thème de cette saison 1 de Rings of Power et donc quand on découvre Hadar pour la première fois on a tout un petit défilé on a le droit à un défilé de mode de casques sculptés à l'intérieur de crânes alors certains sont inventés et certains appartiennent à des animaux qui existent réellement donc là vous voyez par exemple ici vous avez définitivement au milieu un crâne de cheval au milieu de ces casques qui sont censés je pense évoquer des crânes mais qui sont en réalité complètement inventés mais là au milieu vous avez un crâne de cheval là pareil celui que vous voyez ici au milieu là c'est aussi un crâne de cheval vous voyez quand il se retourne là ça devient très très évident les autres sont plutôt inspirés par des oiseaux on voit un bec celui-là il est complètement inventé mais par contre la mâchoire est très clairement inspirée d'une mâchoire d'être humain et voici le fameux Hadar donc même la série concurrente de House of the Dragon nous a proposé dans son épisode 3 un petit peu d'anatomie comparée et alors pour vous montrer rapidement la raison pour laquelle ça et ça ce sont des crânes de chevaux bah c'est tout simplement le très très long museau et très caractéristique des chevaux les grosses dents la grosse rangée de molaires bien carrées ça fait très peur mais les dents vous voyez sont complètement plates donc ça c'est typiquement de l'herbivore là ici vous avez l'orbite avec la barre post-orbitaire qui est complètement fermée donc ça aussi c'est un caractère d'herbivore ici vous avez l'insertion du muscle massétaire donc un muscle masticateur très développé encore un caractère d'herbivore et une toute petite boîte crânienne ici donc il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que c'est du crâne de cheval c'est marrant en fait qu'ils aient utilisé au milieu de tous ces crânes inventés que les orques portent c'est marrant que le seul crâne d'une espèce réelle qu'ils ont mis ce soit un crâne de cheval on continue avec l'épisode 8 de la saison 1 de la série Endor donc Endor c'est un spin-off de la saga Star Wars qui nous raconte l'histoire de Cassian Endor qui est un des personnages de Rogue One donc c'est un des mercenaires un personnage un peu badass et donc on nous raconte un peu son origin story pas forcément hyper c'est pas forcément hyper raccord avec l'histoire qu'on nous dit de lui dans Rogue One mais la série est très agréable à regarder et donc ici on va découvrir dans l'épisode 8 vers la fin de l'épisode que l'un des personnages qui est alors qui est un rebelle mais qui a une couverture d'antiquaire en fait il se protège en faisant semblant d'être un antiquaire ou alors c'est un antiquaire qui a c'est un antiquaire qui est devenu rebelle et du coup utilise son son boulot d'antiquaire comme couverture mais bref on découvre un personnage d'antiquaire qui a des choses intéressantes dans sa boutique et notamment vous allez le voir hop oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? je vous laisse je vous laisse quand même voir le visage de l'antiquaire en question hop et puis on va revenir légèrement en arrière et les connoisseurs auront reconnu le style assez unique et caractéristique des orthocères polis qui nous viennent du Maroc qui viennent de ces schistes noirs du Maroc et qui sont généralement vendus dans cet état c'est-à-dire des blocs polis où en fait une grande partie de l'orthocère a été détruite afin de nous exposer les 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 ornements intérieurs donc les orthocères qu'est-ce que c'est ? ce sont des ce sont des mollusques qui avaient une coquille une longue coquille pointue et au bout de cette coquille pointue donc à l'ouverture de cette coquille pointue en forme de cône cette ouverture vous aviez l'animal avec des tentacules qui nageaient comme un poulpe quoi et donc ces orthocères là vous voyez la longue coquille pointue en forme de balle de fusil quasiment vous voyez le bout du cône ici l'animal alors là vous voyez c'est cassé l'animal se serait trouvé beaucoup plus loin dans cette direction-là vers le bas vous voyez alors ça c'est pas un orthocère ça c'est pas un orthocère ça c'est un autre orthocère et alors on voit très bien qu'il s'agit d'un orthocère parce que ici c'est une coquille donc de mollusques avec ici des cavités donc ça en fait un mollusque céphalopode les mollusques céphalopodes sont les seuls mollusques dont la coquille est divisée en cavités et ces différentes cavités sont parcourues par un long siphon que vous voyez là et le siphon se trouve au milieu de la coquille alors ici comment ça se fait qu'il est exposé parce qu'ils ont poli la coquille jusqu'à atteindre le siphon donc là il y a la moitié de la coquille en fait qui a été complètement raclée afin d'atteindre le siphon qui a été poli détruit mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a des gens sur Twitter qui sont allés jusqu'à identifier les orthocères en question et donc il s'agit d'un Naryomoceras du Silurien du Maroc ce qui fait que du coup le Silurien la période géologique du Silurien et les orthocères Naryomoceras qui vivaient à cette époque sont désormais canons dans la saga Star Wars ça nous montre que même il y a longtemps très longtemps mais pas suffisamment longtemps pour que le Silurien n'ait pas eu lieu dans une galaxie lointaine très lointaine il y avait du trafic de fossiles marocains on passe maintenant à Dragon Ball Super Super Hero donc on passe aux animés il a un peu énervé les fans parce qu'ils sont passés à un style d'animation en 3D au lieu d'un style d'animation classique pour les animés en 2D et honnêtement moi ça ne m'a pas déplu très honnêtement moi j'ai trouvé ça cool c'était fluide au moins l'animation est vraiment fluide extrêmement dynamique avec des mouvements de caméra vachement enfin pas de caméra du coup mais enfin si c'était un vrai film ça ferait des mouvements de caméra vachement audacieux donc moi j'ai bien aimé l'animation par contre bon j'ai pas aimé l'histoire parce que déjà Super Broly ça avait été c'était vraiment la mort de l'originalité dans la saga Dragon Ball et là ça confirme le décès il n'y a plus il n'y a plus d'originalité il n'y a plus rien le final de ce film sans le spoiler le final de ce film c'est quelque chose qu'on a déjà vu quasiment plan par plan dans Dragon Ball Z donc bon j'étais content de voir que Piccolo avait un power up au moins au moins Piccolo sert à quelque chose maintenant enfin Piccolo c'est petit coeur en français donc il y avait au moins ça de bien et puis l'animation qui je trouve était cool et les combats sont quand même assez cool et c'est quand même pour ça qu'on regarde Dragon Ball essentiellement on ne va pas se cacher que l'histoire globalement dans Dragon Ball ça n'intéresse pas grand monde en tout cas ça n'intéresse plus grand monde depuis Dragon Ball Z et donc il y a cette scène que je vais vous montrer maintenant qui est assez intéressante et vous allez voir pourquoi vous avez vu qu'est-ce qui vient de passer devant la caméra c'est la sélacante regardez en plus ce qui est intéressant c'est qu'ils nous en ont mis deux donc au moins on voit la queue et on voit la tête donc le sélacante facilement reconnaissable à sa forme en général mais surtout à sa queue avec trois lobes vous voyez Latimeria et tous les membres de la famille du sélacante ont cette fameuse queue à trois lobes donc le sélacante qui est à la fois connu comme étant un fossile vivant parce que les sélacantes n'ont pas beaucoup changé de forme quand on ne connaît pas les sélacantes on croit qu'ils n'ont pas beaucoup changé de forme mais en réalité c'est faux mais comme la plupart des gens ne connaissent pas l'évolution des sélacantes ils s'imaginent que les sélacantes n'ont pas beaucoup changé de forme quand on ne connaît pas les sélacantes on croit que c'est un fossile vivant parce qu'on s'imagine qu'il n'y a qu'une seule espèce de sélacante en fait il y en a deux il y en a même trois donc c'est laquelle des trois c'est laquelle des trois espèces modernes le fossile vivant et quand on ne connaît pas les sélacantes on croit que c'est des fossiles vivants mais en réalité les espèces modernes de sélacantes appartiennent toutes au genre Latimeria et le genre Latimeria ne connaît aucun fossile on n'a aucun fossile connu du genre Latimeria ce qui pour un fossile vivant est quand même globalement plutôt chiant fun fact sur le sélacante on n'a pas de fossile de sélacante en tout cas pas de fossile de sélacante moderne du genre Latimeria on a plein de fossiles d'autres sélacantes mais qui appartiennent à d'autres espèces qui sont suffisamment différents du sélacante moderne pour qu'on les fasse appartenir à d'autres genres et même à d'autres espèces et même à d'autres genres voire même carrément à d'autres familles de sélacantes mais le sélacante moderne n'a pas de fossile donc il est vivant sans fossile c'est un fossile vivant qui est vivant sans fossile voilà voilà donc le sélacante il nous fait un petit caméo dans dans Dragon Ball Z mais ce n'est pas le seul enfin Dragon Ball Super super héros mais ce n'est pas le seul regardez bien en fond ce qui se passe en fond dans l'aquarium vous voyez il y a d'autres trucs qui se promènent dans l'aquarium là vous voyez cette anguille c'est un picaillat c'est un picaillat on va le voir un peu mieux regardez là on voit picaillat c'est un animal du schiste de Burgess qui ressemble à un verre mais qui a une queue aplatie qui a des muscles en forme de V qu'on appelle des myomères et donc ça c'est myomère ça fait de lui un proche parent des poissons en fait c'est le truc qui ressemble à un verre qui est le plus proche des poissons ça vivait il y a plus de 500 millions d'années dans les schistes de Burgess au Canada enfin ils sont préservés maintenant dans les schistes de Burgess au Canada et donc c'est vraiment ce qu'on a de plus proche en invertébré d'un poisson c'est vraiment la transition entre le verre le truc vermiforme et le poisson parce que il a justement alors quand on regarde bien le fossile on voit une autocorde c'est à dire une protocolonne vertébrale en gros et quand on regarde la forme des muscles ils sont en forme de V ce qui est très typique des vertébrés et donc là on reconnait bien que ces picaillats ont cette forme vermiforme et à la présence d'antennes parce que picaillat c'est pas non plus un intermédiaire absolument parfait il a quand même quelques caractères dérivés qui lui sont propres à lui et notamment ses antennes et là par exemple on voit sur celui du dessus on voit bien les myomères vous voyez ces traits là ils ont reproduit les myomères sur leur dessin de picaillat donc en plus Dragon Ball super super héros en plus d'être beau de manière générale esthétiquement beau nous offre des reconstitutions d'animaux fossiles anatomiquement correct si vous vous rappelez la dernière vidéo anatomiquement correct tralala donc c'est finalement celui qui emporte la partie c'est Dragon Ball super super héros avec ses reconstitutions de poissons éteints anatomiquement correct vous allez voir il y en a d'autres voilà il y a des méduses oui alors c'est en espagnol parce que c'est c'est pas qui légalement j'ai pas la version DVD sur mon ordi pour pouvoir vous la montrer donc évidemment je peux pas vous montrer une version légale par définition surtout qu'en Afrique du Sud il est même pas sorti du tout hop regardez là il y a un autre poisson là qui fait son apparition là on voit bien les picaillat tiens là là c'est assez évident que ce sont des picaillats donc là on a un autre poisson qui vient de faire son apparition à droite c'est le sélacanthe alors on va aller de droite à gauche parce qu'à gauche regardez pas à gauche pour l'instant mais il y a un truc intéressant à gauche à droite donc on a de nouveau le sélacanthe on reconnait sa queue à trois lobes là au milieu on a picaillat très 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 reconnaissable avec sa queue en forme de V l'absence de nageoire pectorale et de nageoire caudale là qui lui donne vraiment cet aspect vermiforme et les antennes ici et là ils ont comme je disais ils ont poussé le souci du détail ici tout à l'heure on voyait les myomères mais là en plus des myomères on voit les branchies enfin les arcs branchiaux ici c'est un autre caractère que picaillat a en commun avec les poissons c'est que c'est un ver qui non seulement a des myomères mais en plus a des branchies comme un poisson et puis là on voit cette espèce de zone un peu sombre qui je suppose représente une autocorde et donc à gauche tout à gauche là au-dessus de la super touffe de Wyss on a l'apparition d'anomalocaris qui va normalement si je me rappelle bien nager jusqu'au milieu de l'écran on va mieux le voir regardez comme ils se déplacent c'est de la folie ils ont fait un anomalocaris mais hyper réaliste c'est de la folie furieuse ils en ont même fait deux d'ailleurs ils se déplacent en troupeau ils se déplacent en troupeau donc des anomalocaris qui se déplacent mais vraiment de la façon dont on s'imagine scientifiquement qu'ils se déplaçaient c'est à dire en ondulant leur plaque latérale là c'est hyper c'est trop bien c'est anomalocaris avec ses deux donc ses deux formes ses deux crochets en forme de crevette avec sa bouche en tranche d'ananas avec ses yeux à facettes et avec ses lamelles latérales et donc il fait bouger ses lamelles latérales d'avant en arrière pour pouvoir nager exactement comme on s'imagine scientifiquement que l'anomalocaris se déplaçait c'est de la folie furieuse la précision scientifique de ce qui se passe en arrière plan là vous imaginez pas que Dragon Ball ça pouvait être aussi intelligent jamais tu t'imagines tiens je vais regarder Dragon Ball je vais apprendre des trucs sur la paléontologie bon après c'est tout mélangé à niveau date puisque picaïa et anomalocaris viennent des schistes de Burgess donc 515 millions d'années et par contre les sélacantes ils étaient pas là à l'époque les sélacantes ce sont des poissons à mâchoire picaïa c'est même pas encore un poisson tout court donc les sélacantes ce sont des poissons à mâchoire ils apparaissent bien après les premiers ancêtres on va dire des sarcopterigiens les premiers sarcopterigiens le premier c'est Guyu et il vient du Silurien donc lui il a cohabité Guyu il a cohabité avec les orthocères qu'on a vu tout à l'heure dans Star Wars voilà tout est connecté et ils en ont fait plein quand même il y en a plein en arrière plan c'est trop bien bon voilà c'est fini donc c'est quand même c'est quand même cool de voir qu'il se donne du mal pour animer des trucs c'est ça qui est fou en fait avec Dragon Ball super super héros c'est qu'ils se sont donné un mal fou pour animer un tas de trucs hyper compliqués en arrière plan il se passe toujours un truc à l'écran même en arrière plan et donc là c'est bien c'est super cool qu'ils aient choisi d'animer des poissons éteints et des représentants même des invertébrés dans le cas d'Anomale Eucharis du schiste et de Picaya des schistes de Burgess et ça me rappelle du coup Pogno sur la falaise ils avaient fait à peu près la même chose sur Pogno sur la falaise alors c'est pas nouveau mais je voulais vous le montrer Pogno sur la falaise c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer parce qu'ils ont plein aussi de même si c'est pas récent ils ont plein de petits clins d'oeil comme ça paléontologiques regardez là vous avez un amphibien un amphibien avec une crête dorsale ça vous rappelle rien c'est Platyistrix du permien Platyistrix 300 millions d'années d'Amérique du Nord c'est l'amphibien thémnospondyle avec une crête dorsale donc là il est complètement complètement inspiré de Platyistrix et là vous allez voir il y a plein de poissons du dévonien qui sont dispersés comme ça dans les dans les os en arrière plan regardez là vous venez totalement de voir passer un poisson cuirassé donc un placoderme avec cette grosse cuirasse vous voyez sur la tête alors c'est totalement un poisson cuirassé mais en fait c'est un mix de design vous avez un peu donc la taille de l'animal elle-même et vous allez voir le design en général c'est d'un Cléostéus mais en plus vous avez les nageoires charnus d'un Sélacanthe et vous avez l'absence il n'y a pas de bouclier de nucal alors que d'un Cléostéus normalement est un artrodire donc il possède un bouclier nucal vous voyez normalement c'est à ça que ça ressemble d'un Cléostéus donc une grosse tête très fortement ossifiée on n'a pas retrouvé le reste puisque le reste n'était pas ossifié mais donc une grosse tête très forcément ossifiée le squelette crânien ici qui est bien séparé du squelette nucal ici par un espèce de gap qu'on ne voit pas donc ici donc ça ils n'ont pas repris de cette partie du design de d'un Cléostéus vous voyez ici l'anneau sclérotique et vous voyez il n'y a pas de dents chez d'un Cléostéus ce sont les mâchoires directement qui s'affûtent les unes sur les autres donc et d'un Cléostéus c'était un placoderme donc il n'avait pas de nageoire charnue donc normalement là vous ne devriez pas avoir cette espèce de lobe ici ça ne devrait pas exister la nageoire devrait être directement attachée en fait au corps de d'un Cléostéus vous allez voir il y a plein d'autres clins d'oeil c'est trop bien et là quand il commence à nager regardez hop vous avez encore un poisson cuirassé là qui passe en fond on voit bien la cuirasse du crâne alors c'est vraiment cette idée classique de la primitivité vous voyez il faut que ça ait vraiment l'air rustre et méchant pour être primitif et c'est épineux et c'est et c'est très écailleux avec toujours cette cette primitivité aussi qui est représentée par les nageoires charnus et la présence de dents par contre là c'est ce qui est différent normalement de ce qu'on retrouve chez les placodés d'herbes arthrodires et là si on continue à regarder en arrière plan on va voir apparaître d'autres poissons typiques du dévonien qui nagent aux côtés de nos petits héros regardez là c'est trop mignon il y a des petits poissons cuirassés mais sans mâchoire des petits des petits des petits céphalaspis qui passent dans l'arrière plan on se les remet donc là l'idée c'est que ça ait l'air cute alors ils sont un peu plus cuirassés c'est presque un mix en fait entre céphalaspis et un trilobite là vous avez des poissons avec le gros oeil comme ça donc là on reconnaît aussi que c'est un poisson sans mâchoire parce que les nageoires pectorales sont pas hyper développées et donc là on a un poisson avec le gros oeil comme ça c'est très fortement inspiré des acantodiens donc d'autres poissons du dévonien qui eux avaient des grandes épines donc là on a même l'épine sur le dos ça fait beaucoup penser à un acantodien et puis là on a Botryolepis regardez Botryolepis qui est très reconnaissable puisqu'il a ces nageoires qui partent sur les côtés qui sont très caractéristiques de Botryolepis il est plat il a les deux yeux fusionnés au sommet du crâne et il a ces deux nageoires donc toujours un poisson cuirassé évidemment avec ces deux nageoires qui sont complètement ossifiés et qui partent sur les côtés donc là si vous allez voir des fossiles de Botryolepis c'est pareil ça ressemble exactement à ça c'est trop marrant ça c'était un truc qu'on voyait aussi dans Ghost in the Shell ils aiment beaucoup les poissons si vous vous rappelez si vous allez voir notre faux raccord anatomique sur Ghost in the Shell vous verrez qu'ils aiment beaucoup les poissons dans l'animation japonaise et puis même au tout début de Pogno on aurait pu commencer par là regardez hop petit caméo d'un trilobit c'est au tout début du film et en plus vous en avez toute une diversité de ces trilobites parce que là celui avec les grandes cornes comme ça c'est ce qu'on appelle un asaphidé donc les asaphidés vous allez les voir ils sont de ce côté là voilà les asaphidés qu'on reconnait avec leurs cornes ici qui partent sur le côté là celui-ci on le reconnait c'est un illénus donc illénus que vous voyez ici voilà c'est lui alors évidemment là il est représenté sans les espèces d'antennes d'escargots parce qu'ils n'avaient pas ça les illénidés mais en plus c'est inspiré par des designs de vrais trilobites de vraies familles de trilobites qui existent ah on revoit les trilobites eh 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 opabinia opabinia là on vient de le voir passer là opabinia regardez en bas à gauche en bas à gauche regardez il y avait opabinia là celui-là là on vient de voir passer opabinia il y a tellement de trucs en fond qui se passent c'est de la folie c'est de la folie il y a tellement de détails et alors là c'est contrairement à Dragon Ball c'est pas c'est pas juste parce que c'était facile à animer quoi là c'est regardez opabinia on le reconnait bien donc opabinia je vais vous montrer là parce que c'est un peu petit donc je vais vous le montrer donc le voilà opabinia pareil un peu comme Anomale Ocaris il y a des lamelles sur le côté ça ressemble un peu à une crevette mais avec donc les 8 yeux là sur le enfin non je crois qu'il y en a 5 enfin un gros paquet d'yeux 5 sur la tête et vous voyez cette trompe ici qui est très caractéristique de opabinia bah là on retrouve tout vous voyez l'espèce de corps de crevette un nombre d'yeux un peu difficile à déterminer à cette résolution mais vous voyez surtout la trompe ici donc petit caméo de opabinia dans Pogno sur la falaise très joli je vous recadre ça pour que vous puissiez le voir donc il y a un scorpion géant ici qui s'appelle un Eurypteride donc là pareil qui fait un petit caméo un petit caméo d'Eurypteride comme ça pépouse dans le coin en bas à droite avec d'autres évidemment trilobites un peu gigantesques d'ailleurs ces trilobites et donc c'est très marrant de constater comment pour ce qui est juste finalement de l'animation d'arrière plan comment ils vont se donner du mal pour vous donner un truc qui finalement est scientifiquement pas dégueulasse du tout c'est assez proche de l'idée qu'on se fait de ces animaux et c'est assez proche des fossiles en réalité qu'on a découvert de ces animaux peut-être alors que alors que dans une saga comme Jurassic World au pif alors que les dinosaures sont au centre du récit ils en ont rien à tirer de les faire anatomiquement correct ah est-ce que je viens de balancer une pique gratuite à Jurassic World oui je viens de le faire et puisqu'on est dans l'animation on va terminer avec un truc qui a fait qui a buzzé dernièrement ça a fait le tour de Twitter et des réseaux sociaux c'est la scène où Zazu chante une chanson Askar dans Le Roi Lion le premier Roi Lion le seul et l'unique j'ai envie de dire pour tous ceux qui apprécient le remake le remake avait ceci pour lui quand même dans Le Roi Lion d'avoir un macro-cellidé et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un macro-cellidé ou un rat à trompe et bien je vous invite à découvrir ce qu'est un macro-cellidé il y a un macro-cellidé du genre Rhin-Caution dans Le Roi Lion alors ils disent que c'est un live action mais en réalité il n'y a rien de vivant dans ce live action c'est que de l'image de synthèse c'est de l'animation mais très très réaliste et donc il y a un macro-cellidé du genre Rhin-Caution et c'était à peu près c'était à peu près le seul truc bien que j'ai trouvé enfin si l'animation est magnifique évidemment le réalisme est extraordinaire mais bon c'est jamais que le 1 en redite quoi il y a Timo et Pumba qui sont marrants parce que Timo et Pumba sont les seuls personnages à être conscients d'être dans un remake de Disney dans un remake live action de Disney donc c'était plutôt marrant ça évidemment les blagues de Timo et Pumba font toujours mouche mais bref dans l'original du Roi Lion vous avez cette scène où Zazu chante et donc il y a des gens qui ont proposé qu'en fait le crâne que Scar tient et que je vais vous montrer est en fait le crâne de Mufasa donc je vous mets la scène hop vous avez vu ce crâne ce crâne que Scar tient ici et bien ce crâne il y a des gens qui ont proposé ah c'est Scar qui tient en fait le crâne de Mufasa est-ce que Scar n'aurait pas dévoré Mufasa et aurait gardé son crâne en trophée et bien la réponse est non ceci mesdames et messieurs est un crâne de babouin voilà là je vous ai trouvé une photo de crâne de babouin orienté à peu près de la même façon que dans la vidéo vous voyez le long museau très rectangulaire les deux yeux qui font face vers l'avant le bourrelet susorbitaire vous voyez la barre postorbitaire ici et l'arcade jugale là vous voyez la grosse canine une paire enfin il n'y a qu'une seule paire d'incisives donc ce n'est pas très anatomiquement correct mais vous voyez il n'y a pas de doute sur le fait que c'est exactement la même chose il y a juste la mandibule qui est un peu plus fine dans le dessin qu'en réalité vous voyez vous avez les deux yeux ici qui pointent vers l'avant la canine qui est là donc il n'y a pas du tout de doute sur le fait que c'est un crâne de babouin c'est exactement la même chose et notamment vous avez la boîte crânienne ici qui est très globulaire alors que sur un crâne de lion la boîte crânienne que vous voyez ici il y a une crête sagitale vous voyez il y a une crête qui passe au milieu du crâne qui s'appelle la crête sagitale et ça c'est complètement absent sur un crâne de babouin comme nous c'est un crâne qui est lisse sur le dessus et ça se voit très bien ici que le crâne est lisse et n'a pas de crête sagitale et la barre post-orbitaire ici que vous voyez elle est complètement fermée alors que pareil sur le crâne de lion ici vous voyez la barre post-orbitaire elle s'arrête là et elle reprend ici donc la barre post-orbitaire n'est pas terminée en fait chez le lion elle n'est pas complètement fermée donc il n'y a pas de doute sur le fait que ceci n'est pas du tout le crâne de Mufasa c'est un pauvre babouin qui s'est fait dévorer par Scar ou par les hyènes ou par les deux voilà c'était la petite vidéo détente et anatomie avant Noël je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur notre chaîne salut 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 Sous-titrage ST' 501